Eric, l'amour est dans le pré, largué par Claudine, moins importante qu'où n'était les, l'aventure a semble-t-il tourné court pour Eric le Chevrier. Dans l'épisode de l'amour est dans le pré 2020 du 19 octobre, son unique prétendante Claudine a pris la décision de rentrer chez elle après un désaccord concernant la télévision. Eric, 54 ans, Chevrier et Ramoneur en Nouvelle-Aquitaine, étaient aux anges. Sa petite Claudine, la seule prétendante qui lui avait écrit, a accepté de le rencontrer lors du speed dating. Et elle est ensuite venue chez lui afin de le connaître davantage et plus s'y affiniter. Malgré son côté bourru, Claudine l'appréciait beaucoup. Mais la télévision est venue semer la pagaille entre eux dans l'épisode du lundi 19 octobre de l'amour et dans le pré 2020. La prétendante lui a fait savoir que, d'ordinaire, elle ne l'allumait jamais la journée, simplement le soir pour voir un peu les informations. Eric, qui avait l'habitude de l'allumer plus souvent, a donc fait un effort en coupant le son au moment de manger. Il lui a tout de même fait savoir que cela ne l'enchantait guère. Je peux remplacer ta télé, lui a alors lancé Claudine. Et son interlocuteur de répondre, ça ne fait pas le même effet, quand même. Tu es belle, mais tu n'est pas une t... Bien que vexée, elle a tenté de ne pas montrer sa colère et sa tristesse. Le dîner c'est achevé dans le silence. Le lendemain, les mines étaient tristes. Et on comprend pourquoi. Se sentant négligée, Claudine a annoncé à Eric qu'elle souhaitait rentrer chez elle. On peut le rattraper, ce n'est pas tout perdu. Je me suis mal débrouillé, c'est tout. C'est une habitude, c'est un rituel répétitif, je ne le fais pas de mauvaise volonté, c'est-il justifié pour la retenir. En larmes, la prétendante l'a accusé de ne pas faire d'efforts. Eric a avoué qu'il avait eu tort, mais que cela ne méritait pas un départ. Mais Claudine était décidée. Tout ça pour une connerie de télévision, a-t-il ? Ils ont tout de même échangé leur numéro de téléphone. J'attends de voir. S'il est capable de réfléchir. S'il veut bouger, il le fait, a-t-elle confiance ? M6 est arrivé en tête des audiences lundi soir avec la saison 15 de l'Amour et dans le pré et ses 3,8 millions de téléspectateurs.